A la une de l'actualité au Malawi, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour une nouvelle élection présidentielle. Le mouvement de contestation contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dit ce lundi son intention d'étendre la mobilisation à l'ensemble du territoire. Et puis pour avoir accumulé trois ans d'arriéré de paiement de ces cotisations qui s'élèvent à 9 millions de dollars, l'Union africaine a pris la décision de suspendre le Soudan du Sud. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. A toutes et à tous, bienvenue. Les Malawites votent à nouveau ce mardi pour élire leur président et ce, plus d'un an après l'annulation historique de la réélection du sortant Peter Moutarika en raison de fraudes massives. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour un scrutin suivi de prêt par les parties prenantes internes et estaines. Dès l'aube, les Malawites se sont pressés dans les quelques 6 000 bureaux de vote. Je suis l'une des personnes qui étaient ici à 5h30 du matin. Nous avons dû nous réchauffer près du feu en attendant l'ouverture du bureau de vote. Je vais voter parce que je veux que la pauvreté prenne fin dans notre pays. La vie est dure pour nous parce que nous sommes toujours en situation d'insécurité alimentaire. Présenté par nombre d'analystes comme le favori de ce nouveau scrutin, Lazarus Chakwira a voté dans la matinée à Lilangwe, où il a été accueilli par de nombreux partisans. Je pense que la quête de justice des Malawiens trouve aujourd'hui une réponse et je crois que leurs droits seront respectés. J'ai confiance dans la commission électorale pour faire ce qui est juste. La réorganisation du scrutin a été ordonnée par la Cour constitutionnelle en février dernier, suite à des plaintes de l'opposition selon lesquelles le vote de l'année dernière avait été truqué en faveur du président Peter Montarica. Parmi les irrégularités, on peut citer le non-respect par la commission électorale du Malawi, des exigences légales concernant le traitement des feuilles de décompte et des journaux de bord et l'acceptation de feuilles de décompte qui avaient été modifiées à l'aide de liquides correcteurs. En Centrafrique, deux militaires de l'armée ont été tués dans une embuscade tendue par des éléments du 3R, l'un des principaux groupes armés. L'annonce a été faite ce lundi par le chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique qui a condamné avec la dernière énergie cette attaque qu'il qualifie de criminelle. Deux militaires de l'armée centrafricaine ont été tués dans une embuscade tendue par les 3R, l'un des principaux groupes armés du pays, principalement composés de peules et actifs dans l'ouest du pays. Cinq autres personnes ont été blessées, tous des militaires centrafricains. L'attaque est survenue à Besson, localité située à l'ouest de la Centrafrique. Cette attaque a visé une patrouille miste composée de soldats des forces armées centrafricaines et de casques bleus de la MINUSCA. Il s'agit d'un convoi qui allait de boire à Besson dans le cadre d'une opération de restauration de l'autorité de l'État qui se poursuit actuellement. Depuis mercredi, la MINUSCA a lancé une opération militaire d'ampleur dans l'ouest de la Centrafrique pour contrer l'expansion des 3R. Début juin, le leader des 3R, Sidi Kiabas, avait annoncé qu'il suspendait sa participation à l'accord de paix signé le 6 février 2019 avec le gouvernement centrafricain et 13 autres mouvements rebelles. Le 9 juin dernier, des éléments des 3R avaient déjà attaqué une base militaire de l'armée centrafricaine dans la localité de Bouar et blessaient 14 éléments d'une unité miste composée de soldats réguliers et d'anciens combattants rebelles. Au Mali, le mouvement dit du 5 juin, coalition hétéroclite composée de responsables religieux et de personnalités de la société civile comme du monde politique, a réitéré ce lundi sa demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a également appelé ses partisans à rester mobilisés et sereins. Lors d'une conférence de presse, le mouvement de contestation contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dit ce lundi son intention d'étendre la mobilisation à l'ensemble du territoire, mais il n'a pas donné de signe de vouloir transiger sur la démission du chef de l'État. Deux revendications essentielles. La première, c'est la démission du président de la République et de son régime. La deuxième, c'est la libération de notre frère ami, du président d'une des composantes du M5-RFB, l'honorable Smeil Assisi. Nous allons intensifier la contestation sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur du pays d'une façon déterminée et amplifiée. Il en découlera une réponse qui satisfiera la demande du peuple. Cependant, restez mobilisés et sereins. Pour la deuxième fois en deux semaines, le mouvement dit du 5 juin, coalition hétéroclite composée de responsables religieux et de personnalités de la société civile, comme du monde politique, a fait descendre dans les rues de la capitale Bamako des dizaines de milliers de personnes vendredi dernier. Les manifestants ont à nouveau réclamé le départ du président Keïta, alias Ibeka. Soutenu par la communauté internationale, celui-ci fait face depuis quelques semaines à une sévère remise en cause politique, en plus de la crise sécuritaire et économique que connaît le pays depuis des années. Ce journal se poursuit. Pour 9 millions de dollars d'arriéré, le Soudan du Sud a été suspendu par l'Union africaine. Mais le pays reste toujours membre de l'Union. Le Soudan du Sud, qui a accumulé trois ans d'arriéré de paiement qui s'élève à 9 millions de dollars, a été suspendu par l'Union africaine. Même si le pays reste toujours membre de l'Union africaine, il ne peut plus participer aux réunions tant qu'il n'aura pas régularisé sa situation financière. Suite à cette suspension, un porte-parole du ministère sud-soudanais des affaires étrangères a indiqué que des efforts étaient en cours pour régulariser la situation. Le ministère, dit-il, coordonne avec celui des finances pour résoudre ce problème avec l'Union africaine, ainsi qu'avec d'autres organisations. En octobre dernier, le Soudan du Sud a failli être suspendu par la communauté économique de l'Afrique de l'Est à cause d'une dette frôlant les 30 millions de dollars. Mais le pays a dû verser une avance de 3 millions, expliquant ne pas avoir reçu des aides promises par plusieurs de ses partenaires. Selon des experts, la corruption, la mauvaise gestion, le financement de la guerre et la baisse des revenus pétroliers expliquent les raisons qui font que le Soudan du Sud n'arrive à honorer ses engagements internationaux. Près de 12 000 candidats au pèlerinage cette année au Niger sont dans le désarroi total. Face à la menace de Covid-19 et la fermeture des frontières par l'Arabie saoudite, ces candidats au HAD voient leur espoir s'envoler. Après avoir manqué la Oumara ou le petit pèlerinage en raison du Covid-19, des milliers de candidats au HAD 2020 se retrouvent sur les carreaux. Les frontières de l'Arabie saoudite étant fermées, impossible pour les transporteurs d'acheminer les pèlerins alors que les agences de voyage ont déjà encaissé les frais des futurs pèlerins. Pour les transporteurs, il ne faut pas courir le risque d'exposer les usagers. Ceux qui rêvent, je les appelle des rêveurs, excusez-moi, et le ciel saoudien ne sera ouvert que le 1er août. Mais si ce n'est pas pour arnaquer les gens, si ce n'est même pas pour faire espérer les gens, mais comment quelqu'un va s'élever pour dire que lui, individuellement, il peut... D'abord, individuellement, tu ne peux pas organiser les HAD. Tout ce qui se fait, ça se fait au nom des États. Personne ne peut organiser les HAD individuellement. Tous les bruits que vous entendez les gens faire, ça se traite d'État en État. Les candidats au pèlerinage se retrouvent sans HAD et sans le remboursement pour le moment de leur argent. Les agents sauraient engager des dépenses et n'ont rien pour rembourser les candidats. Donc, il ne faut pas qu'on se prononce, dire que non, il faut rembourser les pèlerins tout de suite et maintenant, parce que nous aussi, quelque part, on a des dépenses qu'on a engagées qu'on ne peut pas nous rembourser. On a des impôts à payer, on a des salaires à payer à nos agents. On a beaucoup de dépenses à faire aussi. Nous aussi, c'est dans ce que les pèlerins payent qu'on est en train de faire. On a raté déjà le Umra. Le coût du Umra est sur nous déjà. L'État n'a rien fait pour nous. Près de 12 000 candidats au pèlerinage cette année au Niger sont dans le désarroi total. Ils accusent les agences d'escroquerie car, malgré les mesures prises par les autorités saoudiennes, ces agences ont continué à encaisser l'argent des candidats. On passe à présent à la revue de Presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue tous les jours pour le voleur. Mais un seul suffit pour le propriétaire dit l'adage populaire. Bravo, peut-on dit aux forces de sécurité et de défense de la Côte d'Ivoire. Attaque terroriste de Cafolo écrit Fraternité Matin, le chef du commando mis au arrêt. Le ministre de la Défense a promis que toutes les complicités nationales et internationales seront établies. Le jour se veut un peu plus complet sur le sujet et rapporte que, outre le commandant, plusieurs éléments du commando ont été arrêtés. À la une du Patriote, le ministre Bakayoko demande le soutien de la population à l'armée, tout en rappelant que l'objectif des terroristes était de diviser les Ivoiriens. Hier s'ouvrait le procès en appel de Gbagbo et Blégoudé devant la Coupe Érale Internationale. Le quotidien aujourd'hui, photo à l'appui, parle de retrouvailles décontractées. Le nouveau courrier voit la procureure qui s'attaque au juge alors qu'elle a subi toutes les humiliations. Dans ce procès, fait remarquer le canard. Le quotidien d'Abidjan livre les deux solutions des juges de la cour d'appel. Le canard rapporte que l'accusation et le représentant des victimes se sont ridiculisés, au même titre que la procureure. Il y a un mouvement d'humeur à l'hôtel de ville de Ouagadougou. L'information a été rapportée par le quotidien qui nous informe que des conseillers ont manifesté pour demander la démission du maire de la capitale. Démission en cascade à la cour constitutionnelle au Mali écrit Nouvelle Horizon. Le journal se demande si l'Assemblée nationale en fera autant. Elle qui est dans le viseur des contestataires. Résolution de la crise sociopolitique écrit l'indépendant. Le M5 RFP rejette les propositions de la CDAO. Ce qui explique d'ailleurs le meeting du 19 juin dernier. L'essor écrit que le M5 RFP met toujours la pression sur le régime. En attendant, le régime et l'opposition doivent trouver solution à l'angoisse du peuple, la question des inondations. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.